La pensée de Pascal Dans les années 1920, à la sortie de la Première Guerre mondiale et du génocide arménien, un pasteur alsacien nommé Paul Béron avait à cœur de partager l'évangile au Moyen-Orient. Parti en Syrie pour toucher les populations musulmanes, il découvrait alors la détresse des Arméniens chrétiens rescapés du génocide, errant dans les rues d'Alep. Il a alors mis sur pied une organisation nommée Action Chrétienne en Orient, ACO, pour annoncer l'évangile aux populations de Syrie et du Liban qui, au sortir de la guerre, avaient été placées sous mandat français. En particulier, il s'est engagé pour aider les populations arméniennes, aussi bien celles qui restaient sur place que celles qui émigraient vers la France. C'est ainsi que, par exemple, il a participé à structurer les églises évangéliques arméniennes en France avec l'aide de trois pasteurs arméniens parmi lesquels le frère de mon grand-père. L'ACO a aussi secouru de nombreux réfugiés et ma propre grand-mère me racontait comment cette association lui était venue en aide. Cent ans plus tard, l'ACO continue ses actions dans divers pays du Moyen-Orient et notamment en Syrie, au Liban, en Égypte, en Iran ainsi qu'en Arménie. Retour en France. Je suis, comme tu le sais, proche du CEL, cette association protestante de solidarité internationale qui lutte contre la pauvreté et dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis également, comme tu l'as compris, héritier des actions de l'ACO et reconnaissant pour les missions qu'elle mène. Il se trouve que le CEL vient de lancer une nouvelle émission mensuelle sur sa chaîne YouTube nommée La Rue du CEL. L'objectif de La Rue du CEL, c'est d'explorer de façon originale différents moyens d'aimer en action notre prochain et en particulier le plus pauvre. Je suis heureux de constater que Mathieu Bûche, directeur de l'Action chrétienne en Orient, est le premier invité de cette émission autour du thème « Aimer les plus pauvres, une question de justice ». Il y est question de l'actu et des actions du CEL et de l'ACO et notamment de la grave crise économique que traverse le Liban depuis deux ans. Cette émission est toute nouvelle, elle vient de sortir et je t'invite à la découvrir sur la chaîne YouTube du CEL. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoukalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada